Beaucoup d'observateurs croient à la philosophie de Gennaro Gattouzou. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Marcel les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionnés par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si ce soit, on est parti. Alors les amis, Marcel s'est incliné 3 buts à 2 face à Monaco. Dans ce short les amis, Monaco-Massé. Pourtant c'est Massé qui avait ouvert la marque. Ensuite Monaco est égalisé, Massé met 2-1. Monaco revient à 2-2. Monaco qui reprend l'avantage 3 buts à 2. Et du coup donc on se pose la question les amis, est-ce que ce Gattouzou là va réussir à réussir cette équipe de Massé ? Moi, le passé de Gattouzou me rend très très perplexe les amis. Il a un passé vraiment, un passé très dubitatif. Moi je suis inquiet les amis. Parce que tous les clubs là où il est passé, ça n'a pas été une grande réussite. Donc je suis très sceptique les amis. Même si dans le jeu, j'ai vu quand même quelque chose d'offensif. Mais défensivement c'est très catastrophique. J'espère qu'il va réussir à resserrer le boulon. Mais sinon, pour l'instant c'est très catastrophique défensivement. Moi je ne crois pas trop en Gattouzou sur le long terme. Après, partagez-moi de te ressentir en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, j'espère t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao !